bien bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va changer de thème on va faire un tout petit peu de calculer donc des longueurs et des aires et donc on va donc d'abord dans un premier temps rappeler ce qu'on appelle les formules pour calculer un périmètre calculer une aire pour des figures donc particulières et ensuite on va passer comme d'habitude vous êtes habitués à la méthode on va passer aux séances d'exercice alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se fait alors on va d'abord on rappelle d'abord le périmètre de trois figures particulières on va commencer par le carré tout le monde est d'accord que le périmètre d'un carré c'est quatre fois la longueur du côté a que ça va oui le périmètre d'un rectangle c'est deux fois la longueur plus deux fois la largeur oui si ou si on préfère c'est deux fois le demi périmètre est ce que vous avez compris que a plus b c'est le demi périmètre puis rectangle ok ensuite on va passer à la longueur d'un cercle alors bien sûr la longueur d'un cercle il est un cercle caractérisé par son centre son diamètre et donc son rayon le rayon est égal à la moitié du diamètre on dit le rayon est égal à petit r est égal à d divisé par deux on a deux façons de calculer la longueur d'un cercle qu'on appellera le périmètre du cercle c'est soit deux fois pi fois r mais vous avez compris que deux fois r c'est pareil que petit d'est d'accord donc quand j'écris quand j'écris je sais que petit d est égal à deux fois r par conséquent lorsque je vais calculer la longueur donc du cercle ou le périmètre du cercle je vais faire pi que multiplie le diamètre et le diamètre je peux le remplacer tout simplement par deux fois deux fois le rayon et donc cette formule là s'écrit on peut aussi écrire deux fois pi fois r est-ce que ça va monsieur oui vous avez dit que le périmètre du rectangle c'était est-ce que vous pouvez juste expliquer c'est quoi le périmètre d'un rectangle le périmètre d'un rectangle c'est en fait le périmètre d'une figure c'est la longueur c'est la longueur additionnée de tous les côtés donc c'est la longueur c'est le petit b la longueur de cette largeur plus cette longueur plus cette largeur plus cette longueur mais dans un angle dans un rectangle on sait que les côtés les côtés opposés ont même longueur donc là j'ai petit a et là j'ai petit b oui ce qui veut dire que le périmètre ça me ferait donc si je j'additionne ça me fait bien a plus b plus a plus b c'est deux fois a plus deux fois b voilà c'est ce que j'ai écrit ici et donc après on peut aussi dire c'est tout simplement deux fois le demi périmètre le demi périmètre deux fois deux fois entre parenthèses deux fois a plus b et si on distribue on a appris à faire ça si on redistribue le 2 2 fois a ça fait bien le 2 a qui est là et deux fois b ça fait bien le 2 b qui est là d'accord c'est bon mieux ok alors on continue donc ça c'est pas très compliqué on va maintenant passer à d'autres figures qui sont un peu plus délicate alors donc ici on va passer maintenant au calcul d'air rappelez vous rappelez vous pour les airs on a appris à convertir vous rappelez oui on a passé une séquence à convertir les des longueurs à convertir les longueurs on a appris à convertir les airs vous rappelez et donc là on va utiliser ça vous savez d'accord rappelez vous si on part de l'unité de base un mètre carré on dit que un mètre carré c'est tout simplement 100 décimètres carrés et 10 000 centimètres carrés est-ce que c'est bon oui donc tout ça je reviens pas là dessus on a déjà traité ça donc alors je commence par l'air d'un carré donc ces formules là il faut les relativement les apprendre donc l'air d'un carré c'est côté que multiplie côté c'est-à-dire côté haut carré a fois a s'écrit à carré ensuite pour l'air d'un rectangle l'air d'un rectangle c'est longueur que multiplie la fleur c'est-à-dire a fois b alors lorsque le triangle est rectangle c'est très facile puisque un triangle rectangle c'est tout simplement une moitié de rectangle c'est le côté côté plus largeur divisé par deux oh non 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 c'est a fois b divisé par deux voilà lorsque le triangle est rectangle petit a est considéré comme une base et petit b considéré comme une hauteur ou inversement et c'est aussi parce que petit b peut être considéré comme une base et petit a peut être considéré comme une hauteur l'air d'un triangle l'air d'un triangle quelconque l'air d'un triangle quelconque c'est la base fois hauteur divisé par deux fois hauteur divisé par deux donc en fait ici si j'appelle b la base petit a est la hauteur si j'appelle petit a la base petit b est la hauteur ce qui me donne donc petit a fois petit b divisé par deux je peux l'écrire comme ça et c'est aussi et on fait aussi comme ça parce qu'en fait on calcule d'abord on calcule d'abord l'air du rectangle et ensuite on le divise par deux pour pouvoir mais on peut aussi le voir avec les côtés en appliquant la formule puisque petit a est petit b chaque côté est la hauteur de l'autre en fait d'accord oui voyez si je prends petit b comme étant la base la hauteur c'est petit a je prends petit a comme étant la base la hauteur c'est petit b en appliquant la formule qui est là est ce que ça va oui ok alors je passe maintenant à l'air d'un triangle quelconque donc ici ici j'ai un triangle quelconque forcément il faut repérer la base donc ici la base c'est petit c et donc la hauteur relative à cette base c'est h par conséquent l'air de ce triangle c'est la base c'est la base qui multiplie la hauteur petit h divisé par deux est ce que ça va oui très bien maintenant l'air alors on dit l'air d'un disque l'air d'un disque c'est tout simplement pi que multiplie r que multiplie r c'est à dire pi r au carré au carré donc voilà voilà pour les pour les figures particulières reste une figure qui peut poser problème c'est ce quadrilatère là qu'on appelle tout simplement un parallélogramme mais avant de parler de ça j'aimerais d'abord le définir avec vous donc il faut bien retenir le parallélogramme et ses propriétés alors ce qu'il faut retenir propriété d'abord des côtés alors la particularité d'un parallélogramme c'est d'abord un quadrilatère qui a des côtés opposés parallèles deux à deux ça veut dire quoi ça veut dire que si je trace deux parallèles si je trace deux parallèles et je trace deux parallèles c'est quand ces deux parallèles et ben j'obtiens quoi j'obtiens un un parallélogramme est ce que ça va oui oui on retiendra un parallélogramme est un quadrilatère qui a des côtés opposés parallèles deux à deux on peut aussi dire un parallélogramme donc là un parallélogramme est un quadrilatère qui a des qui a les côtés opposés de même longueur ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire quoi je veux dire je veux dire que par exemple là là les deux coups les deux côtés qui se font face et ben ils font la même longueur c'est ça alors un parallélogramme est un quadrilatère qui a des côtés opposés qui a des côtés opposés deux à deux j'aurais dû rajouter deux à deux de même longueur il ya les côtés opposés deux à deux comme ici il ya les côtés opposés deux à deux j'aurais dû le rajouter qui a des côtés opposés deux à deux je corrigerai plus tard qui a des côtés opposés deux à deux en plus deux à deux de même longueur donc en fait ça veut dire concrètement que ce côté là à même longueur que celui-ci et celui-ci à même longueur que celui-ci est ce que ça va oui oui ensuite un parallélogramme est un quadrilatère il ya deux côtés opposés j'ai oublié encore une fois qui a deux côtés opposés parallèle qui a deux côtés opposés parallèle qui a deux côtés opposés parallèle et de même longueur ça veut dire quoi ça veut dire concrètement si je prends si on me donne un quadrilatère et qu'on me dit ceci on me donne un quadrilatère et on me dit ceci on me dit voici un quadrilatère et on me donne la consigne suivante l'indication suivante on me dit que cette droite là cette droite là que j'appelle petit d petit d1 et cette droite là que j'appelle d2 je vous dis d'abord que d1 est parallèle à d2 d'accord je vous dis que d1 est parallèle à d2 j'appelle ça a b c d et je rajoute alors je vais pas dire maintenant d1 parallèle de 2 je vais dire si j'écris ab ab à droite ab et parallèle à la droite cd cd et si je rajoute et et la longueur de ab est égale à la longueur à tout simplement cd et bien j'en déduis que le quadrilatère ab cd est un parallélogramme donc un parallélogramme est un quadrilatère qui a deux côtés opposé qui a deux côtés opposé de même longueur et parallèle c'est bon oui parce que du coup le carré c'est un parallélogramme voilà le carré est un parallélogramme le rectangle est un parallélogramme le carré est un parallélogramme particulier mais je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de notions en même temps d'accord il faut savoir que le carré est un parallélogramme je vous le dis rapidement le carré est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur et perpendiculaire un quadrilatère qui a deux côtés consécutifs un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs regardez bien un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs deux côtés qui se suivent un parallélogramme un parallélogramme qui a deux côtés consécutives. Regardez bien. Si je prends par exemple ce parallélogramme. Là, c'est un parallélogramme au départ. Et si je vous dis, regardez bien, je vous dis, je vous dis, donc ABCD est un parallélogramme puisque AB, A, B, C, D. C'est un parallélogramme. Si en plus de ça, je dis que la longueur de AB est égale à la longueur de BC et que AB et BC sont perpendiculaires, ce parallélogramme-là devient un carré. Ah oui. Donc, un carré est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur et perpendiculaires. En revanche, un losange est tout simplement un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Oui. Et pour finir, un rectangle est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs perpendiculaires. perpendiculaire. Voilà. Maintenant, on va voir les propriétés des diagonales. Il faut bien retenir ceci. Il faut retenir qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont les diagonales ont même milieu. D'accord ? Un parallélogramme dont les diagonales ont même milieu est un parallélogramme. OK. Maintenant, on va passer au calcul de l'air d'un parallélogramme. C'est parti. Alors, pour calculer l'air d'un parallélogramme, il faut impérativement définir une hauteur relative à un côté. Par exemple, si je prends ce parallélogramme-là, je vais le identifier comme étant comme étant comme étant A, par exemple, A, B, C et D. Si je prends comme base, vous voyez, vous prenez la hauteur H, elle est relative à au côté DC. Oui. DC. La hauteur H ici est aussi relative, donc je peux utiliser comme base DC, c'est-à-dire quelle longueur DC a pour longueur quoi ? C, n'est-ce pas ? Et je multiplie ça par la hauteur. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, lorsque vous avez un parallélogramme, notez bien, notez bien, il nous faut trouver, il nous faut définir un côté et la hauteur relative à ce côté et on fait le produit des deux. Du reste, vous voyez très bien que, est-ce que tout le monde voit que ce triangle ADE a la même R que le triangle BCF. Vous voyez ? Oui. Et donc, vous voyez bien que si je retire ce triangle-là et je le rajoute là, je retiens bien un rectangle. Et donc, ça me fait bien C fois H. OK ? C'est bon ? Oui. OK. Allez, c'est parti. Alors, on va donc maintenant continuer et on va faire notre premier exercice. Enfant. Alors ? Monsieur, enfant. C'est bien. Monsieur, enfant. Quoi ? Enfant, monsieur. Je n'ai pas compris. Enfant. Enfin ? OK. Vous avez hâte. Alors, c'est parti. dans chaque cas, je vous laisse trois minutes, pas plus. Dans chaque cas, calculez le périmètre de la figure. D'accord ? Allez, on y va. Alors, écoute Nora. Alors, Nora, est-ce qu'elle a un micro ? Je t'écoute. Ah, oui. Alors, moi, pour le premier, j'ai trouvé 15 mètres. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Ici, on remarque que là, j'ai bien 2 mètres 23. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce côté-là a même longueur que ce côté-là ? Oui. Tout le monde le voit, ça ? Oui. Donc là, j'ai bien aussi 2 mètres 23. Est-ce que ça va ? Oui. Alors, ça me fait donc 2 mètres 23 ici. Ici, ça me fait combien de mètres ? Là, on a 3 mètres. Très bien. Et là, on a combien de mètres ? Là, on a 1 mètre. Et puis ici, pareil. Là, on a combien de mètres ? Là, on a 2 mètres. Et là ? Là, on a 5 mètres. 5. Eh bien, il ne me reste plus qu'à faire l'opération. D'accord ? Ce qui me donne... Alors, je vais bien sûr faire 2 fois 2,23 mètres. Oui ou non ? Oui. Plus 3 mètres. Plus 2 fois 1 mètre. Oui ou non ? 2 mètres. plus 2 mètres. Plus 5 mètres. 5 mètres. Et ça fait combien, Nora ? Ça fait... Moi, j'ai trouvé 15 mètres. Combien ? 15 mètres ? 10 mètres. OK. Allez, Mila, pour le suivant. Est-ce qu'on connaît cette longueur ? 22,3 cm. Très bien. Et puisque 2,23 3,2... Alors, attends, je vais noter. Donc, ici, tu me dis, Mila, 22,3 cm. Oui. OK. Et puisque... Là, j'ai combien ? 1,2... 30... Attention. Ah non, Mila, tu t'es trompée. Oui, non, c'est bon. Ici, ça fait combien de centimètres, les trois ? 30 cm. Excellent. Parce que chaque carreau fait combien ? 10 cm. Donc là, ça me fait... On a additionné les trois, ça me fait 30 cm. Oui. OK ? Et là, ça me fait combien ? Là, ça me fait encore 30 cm. Excellent. Et là ? Ici, encore 30 cm. Et là ? Et ici, 50 cm. Voilà. Donc si on reprend le détail, ça nous donnerait donc... Ça nous donnerait donc... On a dit ici 2 fois 22,3 cm plus 3 fois 30 cm plus 30 cm c'est-à-dire 30 cm plus 30 cm de nouveau 2 fois 30 cm plus combien ? 50 cm. Et ça fait combien ? Et ça fait combien ? Mais pourquoi vous avez dit 2 fois 30 cm et 3 fois 30 cm ? Là, il y en a 3,1... Ah, pardon. 3 fois 10 cm, tu as raison. et là, et là, 2 fois 2 fois 30. OK ? Celui-là, c'est trop x10. Je suis trompé. OK. Alors, ça fait 90 plus 150, ça fait 140, ça fait 140 plus 44,6, ça fait 184,6. Est-ce que vous confirmez ce que dit Mila ? Oui. OK. Monsieur, moi, pour le premier, je dis 15 mètres, en fait, c'est 16,46 mètres. Oui. 16,46. Ah, tu l'es trompée, Nora ? Oui, je m'étais trompée. C'est pas bien. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. C'est pas bien, Nora. C'est pas bien de se tromper comme ça. Alors, je vais corriger alors. Alors, je vais corriger. Donc, celui-là, tu m'as dit combien, Nora ? 16,46. 16,46. OK. 16,46. J'aurais dû m'en douter parce que là, je vois qu'il y a 1,23 et comme il n'y a que des nombres entiers, ça doit forcément faire un nombre à virgule. Est-ce que c'est bon ? Mais bon, je t'ai trop fait confiance, en fait, Nora. Alors, on passe à l'exercice suivant. Lisez bien, l'énoncez toujours. Lisez bien, je l'ai bien énoncé. Ne me demandez pas, ne me demandez pas ce qu'il faut faire. Voilà. Vous voyez bien la figure, c'est bon ? Oui, oui. Allez, je vous laisse. Très bien. Là, ils sont assez sympas puisqu'ils vous posent une première question en vous demandant de calculer le périmètre de ce ring. D'accord ? En fait, si vous avez bien regardé, ici, il a fallu 73,20 mètres de cordes. Autrement dit, autrement dit, comme il y a trois rangées, comme il y a trois rangées de cordes le long du périmètre du ring, donc, le périmètre de ce ring, je vais écrire, alors, le périmètre pour rédiger, toujours rédiger, le périmètre, je peux y répondre. Attends, oui, attends, écris juste, le périmètre de ce ring est égal à, et je t'écoute, oui, je t'écoute. Déjà, je sais que trois cordes du ring, ça fait 73,20 mètres, du coup, c'est 73,20 mètres dividi par 3. Voilà, donc, voilà, c'est bien. Donc là, je continue ma phrase. On l'additionne à 73,20 mètres. laisse-moi finir, laisse-moi juste finir. Donc, tu as donné la première réponse. Le périmètre de ce ring est égal à, bien sûr, la longueur de toute la corde utilisée, 73,20 mètres divisé par 3. Voilà. Et ça fait 24,4. Et ça fait 24,4. 4,4 mètres. Ça, c'est le périmètre du ring. D'accord ? Et donc, la longueur du côté de ce ring. Et donc, la longueur. Je peux le faire pour le petit b ? Oui. La longueur du côté. Moi, j'ai trouvé à 6,1 mètres. Quoi ? 6,1 parce que c'est 24,4 mètres. Et comme c'est un carré, on peut observer que c'est un carré parce que dans l'énoncé, on me dit de ce ring de box carré, on va diviser ça par 4 parce qu'un carré a 4 côtés de la longueur et ça nous fait 6,1. Voilà. Et aussi, je peux expliquer une façon de faire 24 divisé par 4 sans faire la division, sans poser la division. On peut, mais je ne l'ai pas posé, moi. Moi, je ne l'ai pas posé, j'ai fait 4 que multiplie 6,1 sur 4. Oui. Voilà. Et maintenant, tu as compris la consigne, Wassil ? En fait, c'est l'énoncé que je n'avais pas compris. Justement, mais tout l'exercice, tout est dans l'énoncé, en fait. Est-ce que maintenant, tu l'as compris ? Oui. 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 C'est vrai que je trouve qu'il n'était pas super clair quand il disait de cordes pour installer les 3 cordes parce qu'on ne sait pas si c'est une corde qui fait tout. Non. Non, il a fallu, il a fallu 73,20 mètres de cordes donc tout ça, les 3 rangées font 73,20 mètres. Et en plus, même si on n'avait pas compris ça, on va installer les 3 cordes de ce ring, les 3 cordes. Et aussi, les 3 cordes, on pouvait aussi faire les 3 cordes de chaque côté. Oui, mais le plus facile, c'est d'utiliser le périmètre en divisant par... Oui, c'est ce que j'avais fait. Voilà, c'est bien. C'est bien mis là. OK, on continue. Alors, je vous laisse avec cette figure. La figure si contre est constituée d'un parallélogramme et d'un demi-disque. Calculez une valeur approchée à l'unité près de l'air en décimètres carrés de cette figure. Allez-y. Avant de répondre, on va d'abord codifier ceci. Il faut toujours faire une petite phrase. Après, je vais vous demander de me faire les calculs, mais d'abord, au préalable, il faut bien sûr vous arranger pour écrire... Alors, je vais dire soit soit A1 l'air du parallélogramme. l'air du parallélogramme. Et A2 l'air du demi-disque. L'air du demi-disque. disque. OK. Alors, je vous écoute d'abord pour A1. Alors, pour A1, comme on sait que l'air d'un parallélogramme est égal à sa base fois sa hauteur... La hauteur relative à sa base, relative à ce côté. OK ? Donc, si je prends ce côté-là, la hauteur relative, c'est celle-là. C'est bon ? Et on a un codage de deux traits qui nous dit que les deux traits sont égales à 20 décimètres. Excellent. Donc là, j'avais dit que j'ai 20 décimètres. OK ? Et on sait que la hauteur relative à ce côté est égale à 18 décimètres. Très bien. Donc, on va faire 20 décimètres fois 18 décimètres. Alors, on écrit 20 20 fois 18. Alors, on va donc écrire les unités comme ça, on saura que c'est des décimètres carrés. Donc, 20 décimètres que multiplient 18 décimètres et on sait que des décimètres que multiplient des décimètres, ça fait quoi ? Des décimètres carrés. carrés. Donc, ça fait 360 décimètres carrés. Et maintenant, je vais calculer l'aire du demi-disque à 2. Alors, pour l'aire du demi-disque, déjà, comme on sait qu'un cercle, un disque, l'aire d'un disque est égale à pi fois r fois r. C'est-à-dire pi fois r au carré. OK ? Donc, pi fois r au carré. Comme là, c'est un demi-disque, on va diviser cette formule par 2. Donc, on va faire pi fois r au carré divisé par 2. D'abord, il faut trouver le rayon. Donc, le rayon, comme on sait que le diamètre est égal à 20 décimètres, ça veut dire que le rayon est égal à 10 décimètres. Ça veut dire que le rayon est égal à 10 décimètres. divisé par 2. Donc, 20 décimètres divisé par 2. Ce qui me donne... on peut calculer la formule. Donc, on fait pi fois 10 fois 10 décimètres. Alors, pi fois 10 au carré. Vous habituez maintenant ça. Pi fois 10 au carré. Et comme c'est un demi-disque... Et comme c'est un demi-disque, on divise ça par 2. Voilà. Donc là, si j'écris ma valeur exacte, l'air de la figure ci-contre, ça serait donc A1 plus A2. On est d'accord ? Oui. Qui est égal à 360 décimètres carrés plus 10 au carré ça fait 100. Oui. 100 divisé par 2 ça fait 50. Oui. Donc, ça fait 50 fois pi décimètres carrés. Moi, j'ai trouvé à peu près à l'unité près j'ai trouvé 157. Alors, quand tu as rentré la valeur de pi exacte, la valeur de la calculatrice, n'est-ce pas ? Alors, Alors, à l'unité près, j'ai trouvé 157. Ça t'a donné combien en décimale arrondie ? En décimale. En décimale, je ne me souviens plus parce que j'ai juste écrit 157. Mais ce que je me souviens... Fais le calcul et dis-moi combien ça fait. Donc, pi fois 10 fois 10 divisé par 2. Plus 360. Alors, pi fois 10 fois 10 divisé par 2, ça m'a donné 150,079632. Ça fait combien ? 100 ? 157,0796. Alors, 08. OK. Après, plus 360. Et plus 360. Je suis en train de faire le calcul du coup, plus 360. Ça fait 517,0796. Voilà. Comme on me demande d'arrondir, de donner une valeur arrondie à l'unité, là, arrondie à l'unité, ça fait 517 mètres carrés. Est-ce que ça va ? Non, décimètres carrés. Pardon, décimètres carrés. Oui, c'est vrai. Merci. Décimètres carrés. Parfait. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. OK. Allez, on continue. Mais monsieur ? Oui. Monsieur ? Oui. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer comment ? Est-ce qu'on peut faire pour le périmètre d'un cerf ? Non, c'est pas le périmètre. Oui, pardon. Mais alors, comment on fait pour calculer le périmètre d'un cerf ? On fait 2 pi r, 2 fois pi fois r. Et d'un demi-cercle, ça fait pi fois r. Mais pourquoi on fait comme ça ? C'est la formule. Mais genre, c'est quoi la logique ? Comment ? C'est quoi la logique de cette formule ? Elle est compliquée. Elle est compliquée. Je pense que tu peux pas, t'as pas le niveau requis pour pouvoir comprendre le... Voilà. Donc toi, il faut que tu l'admettes. Parce que la démonstration derrière, elle dépasse ton niveau, en fait. T'as raison de te demander pourquoi ça fait pi fois r, mais c'est la formule pour le demi-cercle et 2 pi r pour le cercle, pour retenir ça. d'accord ? D'accord ? Oui. Alors, je vous laisse avec la... avec la consigne suivante. La figure c'est contre est constituée d'un rectangle et d'un demi-disque calculé une valeur approchée à l'unité près de l'air en mètre carré de la partie coloriée. Allez, vous avez 2 minutes. Je peux savoir. pas plus de 2 minutes. Alors, il y a une réponse à proposer ? Oui, moi. Allez, j'écoute. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par calculer l'air, enfin, pas vraiment l'air parce qu'on ne l'a pas en entier, mais on va faire comme si on allait recouvrir la partie pointillée avec un tri. Donc, on va calculer l'air soit soit grand A1 l'air, tu veux dire du rectangle, ça ? Oui. Alors, soit grand A1 l'air du rectangle. On va donc écrire grand A1 égal, c'est parti. C'est égal du coup à longueur fois largeur et longueur fois largeur est égal à 30 et en 34 fois 22. Il fait combien ? Ce qui nous fait 748. 748 mètres carrés. Oui, mètres carrés. Très bien. Et après, comme... Soit A2 soit A2 l'air du demi-disque. L'air du demi-disque. Comme on a dit tout à l'heure, le demi-disque est égal à Pi fois R au carré divisé par 2. Vous avez retrouvé la longueur du rayon. Le rayon, c'est combien ? Oui. Le rayon, comme les pointillés sont égales à 34 mètres, on fait 34 divisé par 2, ce qui fait 17. C'est un cercle de rayon 17 mètres. Très bien. On y va donc. A1 A2 égale. Donc A2 égale à Pi fois 17 au carré. Très bien. Pi fois 17 au carré. Ça, c'est l'air du disque entier. Et comme c'est un demi-disque, on divise par 2. Donc Pi fois 17 au carré divisé par 2. Très bien. On va prendre sa calculatrice et on va trouver une valeur rapprochée. On va d'abord écrire le résultat. Donc l'air de la partie coloriée, soit A moins A2 l'air de la partie coloriée. Donc A est égale à A1 moins A2. Très bien. soit grand A l'air de la partie coloriée. Il faut toujours rédiger. Quand on fait un devoir géométrique comme ça, il faut toujours rédiger. On a donc grand A. Oui ? Oui, Nora ? Donc grand A est égale à A1 moins A2. Excellent. Et on remplace A1 par sa valeur 748 mètre carré moins Pi. Moi, j'ai moins pi fois R fois R au carré. Donne-moi d'abord la valeur non arrondie. Non arrondie, moi, je n'ai pas écrit en entier parce que c'était trop long. Au moins une virgule. j'ai compris 453,453,960,960,950,950. Non, mais ça suffit. Ça veut dire qu'arrondi, ça serait donc puisque c'est virgule 9, donc arrondi à l'unité, ça me ferait 454 mètre carré. Voilà. Pourquoi ? Parce que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Donc, j'arrondis par, je prends la valeur, l'arrondi par excès. J'avais trouvé virgule 4, j'aurais arrondi par défaut. Est-ce que c'est bon ? Oui. Bien comprendre les arrondis. Quand vous avez une virgule, après la virgule, vous avez un 5 ou un nombre plus grand ou égal à 5, vous arrondissez à l'unité supérieure. Si vous avez un nombre strictement plus petit que 5, c'est-à-dire plus petit ou égal à 4, vous arrondissez à, vous gardez, vous faites une troncature, vous prenez la partie entière. Est-ce que c'est bon ? Oui. Voilà. C'est parti, on efface. Tout le monde a compris ? On y va ? Allez. Le retourne. Allez, on y va encore. Pareil, lisez toujours comme d'habitude. Lisez bien. Lisez bien la consigne. Voilà. Donc, on vous dit pour ce… Est-ce que vous pouvez un peu baisser parce qu'il y a… Est-ce que vous regardez actuellement et du coup, je ne peux pas voir ? Merci beaucoup. Voilà. Donc là, on vous dit pour ce palogramme, citer un côté auquel la hauteur H1 est relative et ensuite la hauteur H2 est relative. Vous n'allez pas être relative. Il faut lire. Il faut relire. Il faut relire. Il faut relire. J'en avais parlé tout à l'heure. J'ai fait le cours tout à l'heure. Je vous ai parlé de ça. Donc, essayez de vous mémoriser ce que j'ai dit et on va y répondre. Il ne faut pas me dire ce que c'est en fait. Vous devez me répondre par rapport à ce qu'on a fait. Alors, je vais relire avec vous ce qu'on a dit ici. Regardez bien. dans un parallélogramme, la hauteur relative à un côté et la longueur d'un segment partant d'un sommet est perpendiculaire à ce côté. En fait, ici, si vous prenez ce côté, ça, c'est la hauteur relative à ce côté. Si vous prenez ce côté, ça, c'est la hauteur relative aussi à ce côté parce qu'on le prolonge. Est-ce que vous avez compris ? Donc, la réponse ici, la hauteur H1 est relative à quel côté ? On a le choix ici. Soit HG, soit EF. Alors, très bien. On peut dire tout simplement que la hauteur H1, regardez bien, la hauteur H1, c'est celle-là, elle est perpendiculaire à ce côté. Donc, la hauteur H1 est relative à HG. Mais on peut aussi dire la hauteur H1 est relative à quoi ? À EF. Voilà. Et pour la hauteur H2, elle est relative à quel côté ? Elle peut être HE et GF. Soit HE, d'accord ? Ou soit GF. Voilà. Pourquoi c'est important ? Parce que si je veux calculer l'air de ce parallélogramme, je peux le faire de plusieurs façons. Regardez bien, je vais vous donner quelques formules. Je peux faire HG multiplie quoi ? G fois H1. Excellent. Je peux faire aussi, je peux faire aussi, GH, GF que multiplie ? H2. Excellent. Je peux aussi faire EF fois H1. Voilà. Vous avez tout compris. ça, c'est très important. On continue. Alors, je descends un peu le pro. Attention, on dit bien mentalement cette fois-ci, pas de calculatrice. Vous avez deux minutes, pas plus. Alors, on y va. ça donne quoi alors ? C'est parti. Allez. L'air de ce... Je vous dis ? Oui, bien sûr. L'air de ce trapèze, disons, on fait 3 fois 5. Oui. Tu fais 15. Oui. Et on enlève 5, donc c'est 10 cm. Combien ? On enlève 5, du coup, ça fait 10 cm. Non, ça va pas. Non, on enlève 3. On enlève 3 parce que on voit le codage des deux traits qui est égal à 3 et après, on fait 3 moins 2 cm parce que tout en bas, c'est égal à 5 et 3 plus 2 est égal à 5. Donc, on fait 5 moins 2, ce qui nous donne 3 et comme là, c'est 3, 3 plus 2 est égal à 5, du coup, on sait que le côté qui est en la gauche est égal à 2 et après, c'est 3, du coup, on fait 2 fois 3 divisé par 2 et ça fait 3. Soit A1, moi, j'ai juste fait 5. On voit que le côté de dessus, en fait, il est égal à 3, alors du coup, j'ai fait 5 moins 3 qui est égal à 2. Soit A1, l'air du rectangle. Donc, A1, son air est égal à 5 cm que multiplie 3 cm. L'air du rectangle est égal à 15 cm carré. Maintenant, je vais dire soit A2, l'air du triangle rectangle. Il est égal à 2 fois 3 divisé par 2. Voilà, l'air du triangle rectangle. Excellent. L'air du triangle rectangle. Et l'air du triangle rectangle, c'est bien sûr ici, comme là, de là, ça fait 5. Donc là, j'ai 2. Et là, j'ai 3. Donc, l'air de ce triangle, c'est 3.2 divisé par 2. Ce qui donne 3. 3 quoi ? Centimètres carrés. Par conséquent, l'air du trapèze, grand A1, c'est l'air du rectangle moins l'air du triangle. Et donc, ça me fait 15 cm carré. moins 3 centimètres carrés égale 12 centimètres carrés. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. OK. Oui. Très bien. Oui. Voilà, il faut surtout rédiger à chaque fois. OK ? Oui, monsieur. Très bien. Alors, attention. Allez, je vous laisse. Avec cet exercice, il faut bien réfléchir. Donc, ici, vous avez ABEF qui est un parallogramme tel que AB égale 7,5 centimètres, PE égale 5 centimètres, CD égale 3 centimètres, GH égale 4,5 centimètres. On me demande de calculer son air en centimètres carrés de deux façons différentes. Ne vous trompez pas et réfléchissez tranquillement. Allez, on est parti. La première méthode, c'est très rapide. Allez, on y va. Ça donne quoi pour la première méthode ? Bon, la première méthode, c'est comme on sait qu'on fait AB fois CD, donc ça fait 7,5 centimètres. On fait 7,5 centimètres. Oui. Voilà. Donc, on peut calculer l'air du parallogramme en faisant donc côté CD, alors on écrit, c'est côté CD, donc je dis AB, c'est ça ? Oui. AB fois CD. Quelle est la hauteur relative à ce côté CD. Oui. Et comme AB est égale à 7,5 centimètres et que CD égale à 3 centimètres, donc CD égale à 3 centimètres, qui me donne une R égale à combien ? À 22,5. À 22,5 centimètres au cadre. Oui. Maintenant, calculons l'air de ce parallogramme avec la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'il a ? Moi, je sais, je ne peux pas dire. Ok, Mila. C'est cool. Alors, HG est une hauteur relative de BE. Excellent. Excellent. Alors... GH, c'est la hauteur relative au côté BE. C'est très bien. Ah oui ! Je peux dire comment on fait la rédaction. HG est une hauteur relative de BE. Relative au côté BE, oui. donc BE fois HG égale R. Exact. Donc, j'écris R égale à BE, je l'écris. Est-ce que c'est BE ? Oui, BE fois... Tu me dis GH. Ok ? Oui. Et je remplace. Or, BE égale R, égale... centimètre et GH égale 4,5 centimètre. Donc, 5 fois 4,5 égale 22,5 centimètre. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. C'est une façon de calculer l'air de ce palogramme. Tout dépend de quelle base on utilise et forcément repérer la hauteur relative à cette base. Ok ? Oui. C'est parfait. Ok. Allez, il nous reste le dernier pour la soirée. Déjà, ça passe vite. Comment ? Ça passe vite. Eh oui. Eh oui, c'est clair. Allez, je vous laisse tranquillement me calculer cette... Répléchissez. Alors, écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes d'accord ? Regardez ce qu'on va faire. On va calculer comme tout à l'heure, on va calculer comme tout à l'heure l'air de ce palogramme de deux façons différentes. Première façon qui saute aux yeux. Vous l'avez tous... On l'a vu, sans problème. La formule qui saute aux yeux, c'est quoi ? Est-ce que tout le monde a compris que la formule qui saute aux yeux, c'est l'air est égal à quoi ? À B et L. N'est-ce pas ? Oui. Je prends ce côté-là. La hauteur relative à ce côté, c'est petit h. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et ça me fait l'air du parallélogramme bleu. Est-ce que c'est bon ? Oui. Maintenant, regardez bien. Je vais calculer l'air de la deuxième méthode. Si je prends le côté E, L. La hauteur relative à ce côté, c'est quoi ? H prime, oui ou non ? Oui. Et donc, l'air de ce parallélogramme, c'est aussi E, L ou L, E fois H prime. Oui ou non ? Oui. Très bien. Or, je sais que B, L fois H est égal à 18 cm fois 3,6 cm ce qui me donne combien ? Ce qui nous donne 62 cm Non, 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 non. Là, je me suis trompée. 64,8 64,8 cm comment ? Carré. Carré. Je l'ai dit. Donc, ça veut dire que L, E que multiplie H prime est aussi égal à combien ? À 64,8 centimètres carrés. Est-ce que ça va ? Oui. Mais L, H prime, je l'ai, c'est combien H prime ? C'est 12. H prime, c'est égal à 12. Est-ce que tout le monde a compris que 12 fois H prime égale à 64,8 ? Non, fois L, fois L, E. 12 fois L, E. Ah oui, 12 fois L, E. Ah oui. 12 fois L, E. C'est vrai. 12 fois L, E. Bien vu. 12 fois L, E. C'est H prime qui est égal à 12. 12 fois L, E. est égal à 64,8. Et j'en déduis que L, E. est égal à 64,8 divisé par 12. et ça fait combien ? Alors, ça, il faut sortir la calculatrice. Oui, calculatrice. C'est la routine, non ? Oui. Ça fait ? Divisé par 12, ça fait 5,4. 50,4. 5,4. 5,4 centimètres. Eh bien, voilà. Tout bête. Bonjour. Voilà. Il fallait simplement remarquer que je pouvais calculer l'air de ce parlogramme en prenant comme base L, E. Voilà. Et comme je connais H prime et que j'ai calculé l'air, je peux déduire L, E comme je l'ai fait ici. Est-ce que tout le monde a compris ? Oui. Oui. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Corée, monsieur, parce que c'est simple pour une bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Il est décliné, ton jeu de mots, Nora. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Nora, Nora, est-ce que tu peux rester un peu, s'il te plaît ? Oui. Nora ? Oui. T'es là.